Bonjour à toutes et à tous, au nom du conseil de fondation de connaissance 3 de l'équipe secrétariat général, j'ai le très grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour cette conférence inaugurale de notre saison. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jacques Lanares et j'ai l'honneur de présider le conseil de connaissance 3. Permettez-moi de vous le dire, nous sommes très heureux de vous voir, non seulement si nombreux, mais en vrai, en chair et en os. Ça nous fait très plaisir de vous voir. Alors, d'autant plus qu'il y a a priori plus de monde que nous aurions pu avoir, vous savez les règles du jeu ont changé régulièrement, on ne savait pas trop ce qu'on pourrait faire ou pas faire. Donc, on est encore plus heureux de vous voir si nombreux. Alors, évidemment, il y a des contraintes que nous regrettons et nous regrettons aussi pour les personnes pour lesquelles ça crée des inconvénients et des difficultés. Mais voilà, nous pouvons être ici ensemble et le petit bénéfice que nous avons, vous savez que l'année dernière, nous vous avions, à ceux qui étaient là, bien sûr, celles et ceux qui étaient là, offert un petit verre, cette année, nous aurons l'occasion de pouvoir le remplir en quelque sorte, puisque nous pourrons avoir ensemble un temps en commun d'échange et un apéritif, ce qui n'était pas possible il y a quelques jours presque, ou quelques semaines. Donc, voilà, il y a quand même des aspects positifs à ces difficultés. Comme vous le savez, pour Connaissance 3, l'année a été compliquée comme elle a été pour tout le monde, mais grâce à votre fidélité, grâce à un engagement très déterminé, avec beaucoup de flexibilité, de motivation, de résilience de tout le monde, et bien sûr, d'équipe du secrétariat général, nous avons pu, comme on dit, passer l'épaule, et c'est vraiment très important, parce que grâce à ces différents soutiens, et voilà, les fondations aussi qui nous ont soutenus de façon exceptionnelle, nous pouvons continuer sereinement nos activités, et évidemment, nous pensons que c'est bien, parce que nous pensons que Connaissance 3 a un rôle très important à jouer pour les seniors et pour la société en général. Donc, peut-être, avant que j'oublie une petite information technique, ceux qui souhaitent peuvent bien sûr garder leur masque, mais il n'y a pas du tout d'obligation de le faire. Voilà, comme ça, je l'aurais dit. Voilà. Alors, grâce à cet engagement des commissions, des régions, de tout le monde du secrétariat général, vous avez vu, on peut vous offrir cette année un magnifique programme, et j'espère bien sûr que vous pourrez en profiter largement. Mais bon, vous n'êtes pas venus pour m'entendre, donc je vais bientôt me taire, mais avant de me taire, je voudrais accueillir notre collègue, le professeur Thomas Romer, qui est un des plus grands spécialistes de l'Ancien Testament. Alors, je ne dis pas ça parce que je l'ai invité, je dis ça parce que c'est vrai, bien sûr. Mais je vais en illustrer, je vais l'illustrer, cette affirmation démontrée. Évidemment, la première preuve absolue, c'est qu'il était professeur d'Université de Lausanne depuis neul an de trois, donc ça c'est quand même un signe majeur de sa compétence, mais peut-être, me direz-vous, que je suis de partie pris. Ce n'est pas faux. Mais il y a d'autres éléments qui témoignent de sa grande compétence. Et j'aimerais rappeler ici une anecdote qui m'a toujours beaucoup plu. Je ne pense pas que ce soit une légende urbaine, mais il le dira si c'est le cas. Vous savez que pendant la guerre d'Irak, le président Bush parlait sans arrêt de Gog et Magog, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, et le président Chirac, qui avait une culture de l'Ancien Testament relativement limitée, ne comprenait pas ce que lui disait M. Bush. Et donc, il voulait quand même un peu comprendre pourquoi on lui parlait toujours de Gog et Magog. Et à qui a-t-on fait appel pour éclairer le président Chirac ? C'est à Thomas Römer, qui montre bien qu'il a une notoriété internationale déjà il y a quelques années. Et puis, non seulement il a enseigné à l'Université de Lausanne, mais il a été aussi nommé au Collège de France. Vous savez, cette institution créée par François 1er, sauf erreur, en 1530. Je ne suis pas une très bonne mémoire des dates, mais ça doit être ça à peu près. C'est une institution, les Français disent prestigieuse. Bon, moi, comme prestigieuse, ça veut dire illusion trompeuse, j'ose pas trop l'utiliser. Mais toujours est-il que c'est la plus haute distinction dans l'enseignement supérieur français. C'est vraiment l'élite de l'élite. Et donc, Thomas Römer est professeur au Collège de France depuis 2007. Sauf erreur, tu me corrigeras si je m'égourais. Et donc, c'est un autre signe de la reconnaissance qu'il a pu avoir de ses grandes compétences. Et plus encore, il est depuis 2019 administrateur de ce Collège de France. Et sauf erreur, c'est la première fois qu'un non-français est administrateur, puisque donc, il n'est pas tout à fait français, comme vous le savez peut-être. Donc, vous voyez, ça, c'est autant de signes de cette grande compétence, mais qui est reconnue aussi dans le milieu académique, en dehors de France et de la francophonie, puisqu'il a reçu le doctorat honoris causa de l'Université de Tel Aviv, qui n'est évidemment pas une mince affaire. Et qui, dans le fond, je pense, pour lui, est aussi un lien important avec Israël, où il fait régulièrement des fouilles. Donc, il a évidemment publié beaucoup d'articles et de livres, dont vous en avez peut-être lu une partie, ou l'avez peut-être vu à la télévision, parce qu'il lui arrive de participer à des émissions à la télévision. Donc, c'est quelqu'un qui est évidemment très célèbre. Donc, vous voyez, il est très, vous imaginez bien, très sollicité. Donc, je lui suis encore plus reconnaissant d'avoir accepté de venir nous voir, parce que c'est très précieux pour nous d'avoir cette conférence qu'il va faire aujourd'hui. Comme vous voyez, c'est un spécialiste des lésions dangereuses. On va voir ce qu'il en dit. Voilà, ça nous fait vraiment un très grand plaisir, un très grand privilège de t'avoir, Thomas, et je te laisse la parole, si tu veux bien. Bonjour, vous m'entendez ? Ça va ? Alors, la technique marche, c'est déjà très bien. Merci beaucoup à Jacques Lanares. Je vais juste échapper un moment de ce... Alors, parce qu'on m'a dit d'enregistrer ce diaporama, ce que je vais faire à l'instant. Donc, je pense que c'est bon. Voilà. Ben, écoutez, c'est très bien, comme le disait Jacques Lanares, de voir du public pendant une année et demie. On a donné nos cours au Collège de France et aussi à l'Université de Lausanne, en parlant dans un camarade dont on ne savait pas très bien qu'il était derrière. Donc, ça change un peu. Et je suis très heureux de vous revoir, quelques visages connus et d'autres. Et c'est un honneur d'ouvrir cette conférence, donc cette année de Connaissance 3, avec une conférence sur des lisons dangereuses. Vous allez voir pourquoi ça peut être dangereux, Bible et archéologie. Alors, pourquoi ça peut être dangereux ? Ben, il faut que vous patientez un petit moment, mais il faut évidemment que je vous explique un peu les choses. Voilà. Alors, si on demande qui a écrit la Bible, il n'y a pas de réponse simple. Il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de discussions. De toute façon, ce n'est pas une personne, c'est de nombreuses personnes, probablement tous des hommes, parce qu'à l'époque, les femmes, on ne les considérait pas tellement aptes à écrire. D'ailleurs, vous savez que la capacité de pouvoir apprendre à lire et à écrire, c'était limité. Vraiment, on a une élite. Donc, on pense aujourd'hui peut-être à 2 à 5 % de la population. Alors, pour les natels, c'est bien pour les pas sanitaires, mais moins bien quand ça sonne entre temps. Alors, tout ça, ça se passe grosso modo au premier millénaire avant l'ère chrétienne, et pour, en effet, avancer dans cette quête sur la formation de la Bible hébraïque ou de l'Ancien Testament, comme disent les chrétiens, on a une multitude d'approches. La philologie, on regarde les versions, les traductions, les différents manuscrits. Diachronique, c'est-à-dire on regarde à l'intérieur du texte, il y a des contradictions, des changements de style, etc. Historique, on essaye de comparer les textes publics avec des inscriptions qu'on peut trouver. Comparatiste, c'est plutôt pour, justement, des textes sur les origines du monde, de la Mésopotamie, de la Grèce antique et de l'Égypte. Et donc, c'est ce qu'on appelle, j'y reviendrai, l'exégèse historico-critique. Et, traditionnellement, cette approche-là, surtout en Europe, était surtout basée sur le texte et peu, en fait, s'intéressait peu à l'archéologie. Donc, on avait l'idée, aussi, quand je faisais mes études, nos professeurs nous disaient, oh, les archéologues, ils ont la truelle dans une main, la Bible dans l'autre, c'est-à-dire, ils ont une approche trop simpliste, ils pensent, en effet, que l'archéologie peut prouver l'historicité de la Bible. Et c'est vrai que, jusqu'à nos jours, il y a, en effet, dans certains milieux, je ne vais pas détailler maintenant, cette idée que les textes publics, pour être intéressants, pour être vrais, il faut qu'ils soient historiques. Et donc, du coup, on se dit, mais l'archéologie est là pour prouver que la Bible a raison. Je vous ai mis là un livre qui était assez connu dans les années 70-80, « La Bible a arraché au sable » dans la traduction française. En allemand, c'est encore mieux, c'est « Und die Bibel hat doch recht » et « La Bible a quand même raison ». Donc, voilà, vous avez ces deux positions, les exégètes qui disent d'un côté, les archéologues, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et les archéologues disent, mais nous, on va vous prouver que la Bible dit vrai. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, il faut faire un peu l'histoire pour savoir comment on est en arrivée à ce qu'on appelle l'archéologie biblique. Donc, commençons avec les origines, et ces origines nous amènent, en effet, au premier siècle de l'ère chrétienne. Première remarque très importante, contrairement au judaïsme qui s'est constitué comme une religion de diaspora, dès que le judaïsme naît, le judaïsme n'a pas d'entité politique qui le légitime, le christianisme, sous Constantin, devient une religion d'empire. C'est d'ailleurs une grande différence entre le judaïsme et le christianisme, mais aussi l'islam, au moins jusqu'à la création de l'État d'Israël en 1948, et je reviendrai là-dessus. Alors, pour légitimer cette nouvelle religion, on va trouver les traces qui montrent, en effet, que la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, en effet, sont enracinées dans l'historicité des faits. Et une des légendes les plus connues, c'est la découverte ou l'invention de la croix de Jésus par Hélène, la mère de Constantin. C'est une légende qui a été forgée à la fin du IVe siècle, donc bien après Sainte Hélène, dont on dit qu'elle aurait, en 326, découvert la croix de Jésus, et aussi les deux autres croix, c'est moins important, mais quand même les deux autres croix des malfaiteurs crucifiées avec Jésus. Et, comme par hasard, cette croix a été découverte sur un ancien temple dédié à Vénus qu'on avait détruit. Et c'est là-dessus qu'on va construire, en fait, le Saint-Sépulcre, qui déjà à l'époque était contesté. Aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem, il ne faut pas vous imaginer que vous trouvez là un lieu de recueillement si vous êtes au Saint-Sépulcre, parce qu'il y a plusieurs religions chrétiennes qui se disputent, en fait, qui est le plus proche, en fait, à la croix, qui probablement n'a jamais été là, mais ça, c'est une autre histoire. Et dans la suite, en fait, on essaie, en fait, de légitimer le christianisme par l'identification des lieux, par des pèlerinages, et je vous donne encore l'exemple du Mont-Sinaï. Certains d'entre vous ont peut-être fait un voyage au Mont-Sinaï. Oui ? Oui ? Alors, je dois vous donner une mauvaise nouvelle, le Mont-Sinaï n'a jamais été là-bas. Disons, il a été là-bas après, dans la tradition chrétienne. Donc, on va très bien chez les auteurs les plus anciens, juifs et chrétiens, l'apôtre Paul. Si vous lisez l'Épître au Calat, il dit bien que le Mont-Sinaï se trouve en Arabie, c'est-à-dire, en fait, aux alentours, en fait, du golfe d'Aqaba, plutôt un peu à l'est, et quand cette région a échappé à l'Empire romain, on a déplacé le Mont-Sinaï dans la péninsule du Sinaï, où il se trouve aujourd'hui. Donc, à partir du IVe siècle, le Sinaï se met au Djebel Moussa. Alors, si ça vous intéresse, il y a un magnifique récit de voyage. Là, c'est une femme, c'est une dénommée Éjary, qui, en effet, visite tous les lieux qui vont jusqu'en Mésopotamie, jusqu'en Égypte, et ça devient un peu le guide routard des pèlerins, donc qui est, en effet, lu, consulté constamment, et qui montre, en effet, l'importance, en fait, qui prend la découverte des lieux saints pour le christianisme. Donc, ces pèlerinages, mais aussi le trafic des reliques, devient ensuite une sorte de preuve de l'histoire du salut chrétien. Et ça continue, en fait, tout au long des siècles. L'Église catholique favorise les pèlerinages, Luther était plutôt opposé, de trouver, ça coûte cher, et puis ça donne des envies, parfois, à des hommes qui vont tout seuls, donc il y a trop de tentations, donc il était plutôt opposé. Mais toujours est-il que les pèlerinages marchaient bien. Mais à partir du XIXe siècle, les pèlerinages vont se transformer en expéditions archéologiques. Un des derniers récits des pèlerinages, vous l'avez ici, c'est le livre de Chateaubriand, l'itinéraire de Paris à Jérusalem, qui relate un voyage au début du XIXe siècle, entrepris, selon lui, la Bible et l'Évangile en main pour donner, là aussi, un fondement matériel à son livre, le génie du christianisme, pour revendiquer une continuité depuis Abraham jusqu'à Jésus. Et vous avez une citation que je ne vais pas vous lire, mais qui, en effet, explique que les ruines du Temple montrent que la parole de Jésus sur la destruction du Temple, etc., ont donc tout à fait validé le christianisme, dont ils pensent, en effet, que c'est la religion supérieure. Mais à la même époque, on commence vraiment les fouilles. C'est Louis-Félicien de Saucy qui fait un voyage en 1850 en Palestine et il découvre, à Jérusalem, un endroit dont il pense que c'est le tombeau des rois. C'est un endroit qui est encore là aujourd'hui, à côté de l'école biblique archéologique. Très vite, en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout le tombeau des rois d'Israël, c'est une installation non achevée romaine du 1er siècle de l'ère chrétienne, mais peu importe, l'idée est lancée, il faut trouver, en fait, les places, les documents et d'autres dons qui aident à enraciner la Bible dans la matérialité. Un grand événement décisif, je dirais, pour l'histoire de l'archéologie dans le Levant fut la découverte de la stèle de Méchat. Vous n'avez peut-être pas encore entendu parler de la stèle de Méchat. Si vous avez l'occasion de revenir au Louvre, allez au Louvre et regardez cette stèle. Elle ne paye pas de mine, mais c'est une stèle très, très importante qui a été découverte en 1868 par un missionnaire alsacien. Si vous lisez des livres allemands, c'est un missionnaire allemand. Si vous lisez des livres français, c'est un missionnaire français. En fait, il est alsacien. Donc, c'est Frédéric Klein va donc être informé de cette stèle. Et puis, à l'époque, on pourra faire toute une conférence là-dessus. Les Allemands se mêlent, les Français se mêlent, les Anglais se mêlent, tout le monde veut avoir cette stèle. Et les Bédouins qui se disent, « Ah, ça intéresse tout le monde, ils cassent cette stèle. » Est-ce qu'ils l'ont cassé ? Ce n'est pas très bien. Alors, il y a ceux qui disent, ils pensaient qu'il y a un trésor à l'intérieur. Il y a ceux qui disaient, « Ah, si on a des petits fragments, on peut peut-être les vendre à prix plus cher. » Bon, peu importe. Donc, toujours est-il que cette stèle cassée a pu être reconstruite grâce à un estampage qui a été fait par Charles Guillaire-Mongano, qui, plus tard, devient aussi professeur au Collège de France. Alors, pourquoi cette stèle est importante ? C'est une inscription royale qui relate la victoire du roi Meshach contre Israël. Donc, c'est pour la première fois, on a un texte, une stèle, je ne vais pas vous le lire, si vous n'arrivez pas à le lire, ce n'est pas bien grave. Pour la première fois, on a une stèle qui mentionne des événements dont parle aussi la Bible, qui mentionne le roi Omri, qui mentionne le dieu d'Israël, et donc qui dit, en fait, grosso modo, j'ai chassé les Israélites qui ont occupé mon pays, parce que mon dieu, le dieu Kamosh, m'a soutenu. Lorsque cette stèle a été publiée, connue au public, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu de nombreuses publications et thèses, surtout en Allemagne, qui ont dit que c'est un faux. Pourquoi c'est un faux ? Parce que c'est tellement proche de la Bible qu'on s'est dit que ça ne peut pas être vrai. Il y a là une théologie dans cette stèle qui correspond tout à fait à la Bible, à savoir que la défaite militaire d'un peuple est le résultat de la colère de son dieu tutelaire. Je vous donne un exemple. À la fin du Livre des Rois, quand on commente pourquoi le temple de Jérusalem et la ville ont été détruits, on dit que c'est à cause de la colère de Yahvé, donc le nom du dieu d'Israël, que ceci arriva à Jérusalem, à Juda, au point qu'il le rejeta loin de sa face. Et dans la stèle de Mésha, on dit la même chose. « Omri, le roi d'Israël, opprima Moab pendant de longs jours, car Kamosh, qui est le dieu des Moabites, était irrité contre son pays. » C'est-à-dire que c'est la même théologie. La victoire d'Omri, le roi d'Israël, sur les Moabites est le résultat de la colère du dieu national, qui le livre dans les mains de l'ennemi. C'est exactement ce qu'on a dans la Bible quand on explique des catastrophes militaires. Et puis, également très important, l'attestation, la première attestation claire du nom de ce qu'on appelle le tétragramme, les quatre lettres que le judaïsme ne prononce plus, probablement on prononce à Yahvé ou quelque chose dans ce sens-là, le roi qui se vante, en fait, champ porté de là les ustensiles de Yahvé, ce qui nous indique aussi qu'à un certain endroit dans le pays du Moab, les Israélites avaient sans doute construit un sanctuaire de Yahvé, mais dont la Bible ne parle pas. C'est intéressant. Donc, l'intérêt autour de cette stèle, qui est sans doute authentique, mais l'intérêt autour de cette stèle donna des idées à des faussaires. Tout à coup, il y avait plein de textes des petits stèles, des statues qu'on appelait les Moabitica, qui inondaient le marché des antiquités. Et c'est clairement Gano aussi qui les a identifiés comme faux. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui continue dans l'archéologie biblique. Vous savez, il y a des collectionneurs qui sont prêts à payer des sommes incroyables. Donc, vous vous souvenez aussi ce qui s'est passé en Iran, en Irak, quand on a détruit les musées, quand on a volé, en fait, les inscriptions, les documents pour les vendre sur le marché noir. C'est tout à fait dans ce sens-là. Alors là, je vous donne deux exemples. Un exemple qui date donc du début des années 2000, où sur le marché apparaît une inscription d'un roi appelé Yoach, qui raconte exactement comment la Bible, le roi Yoach, c'est quelqu'un qui fait restaurer le temple, qui, en fait, fait des travaux importants. Et cette inscription dit la même chose. Mais très vite, on s'est rendu compte, en fait, que c'est un faux. Pourquoi ? Parce que, vous savez, cette histoire de Yoach, c'est écrit une fois dans le livre des rois, une fois dans le livre des chroniques. Dans le livre des chroniques, c'est déjà un hébreu beaucoup plus récent. Et le fausseur est un peu mal inspiré. Il a copié le texte des chroniques. Donc, ce qui a assez vite, en fait, amené, donc, la conclusion, donc, qu'il s'agit d'un faux, comme le disait aussi l'autorité des antiquités d'Israël. Mais l'histoire continue. Donc, aujourd'hui, de nouveau, on a toute une discussion sur un texte, mais dont on n'a que, soi-disant, les translittéralations, qui, en fait, devraient contenir une version antérieure du livre du Deutéronome, cinquième livre du Pentateuch. C'est très discuté, mais puisque c'est lui qui l'avait jadis, en fait, proposé, c'est ce Misse Shapira qui avait aussi proposé tous ces mohabitikas. je reste très sceptique, mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir du XIXe siècle, l'archéologie va se professionnaliser. Tous les pays vont créer leur société archéologique, la Deutsche Palestina Verein ou le Palestine Exploration et donc, en effet, pour donner, si vous voulez, un fondement plus scientifique, mais toujours est-il que, jusqu'au XIXe siècle, ce lien est surtout exploité par le christianisme. Aussi, puisque l'année prochaine, on va avoir des grandes manifestations autour du déchiffrement de l'égyptien, des hiéroglyphes, par Champollion, en 1822, lorsque ces hiéroglyphes ont été, en effet, déchiffrés, il y avait aussi tout un intérêt pour des textes égyptiens, tout à coup, on pensait trouver l'authenticité de Moïse, de l'Exode, etc. Évidemment, avec un succès limité. Du côté de l'exégèse historico-critique, on ne s'intéressait pas, comme je disais, à l'époque, à l'archéologie. Mais Lausen, qui était un peu la grande figure de cette approche, pensait, en effet, qu'il faut se baser surtout sur les textes et en insistant sur le fait qu'ils n'étaient pas écrits d'un seul trait, mais de plusieurs composés et de plusieurs documents, notamment montrant une sorte d'évolution de la pensée religieuse, en montrant, selon Wellhausen, toujours que la Bible et le Coran gardent, en fait, des vestiges, des conceptions religieuses pré-monautistes. Donc, il a écrit, en fait, des livres, par exemple, les restes du paganisme arabe ou des vestiges du paganisme arabe comme aussi des vestiges de la religion israélite, avec l'idée que le monautisme n'était pas là à l'origine et qu'il n'est donc pas fondateur pour le judaïsme ni pour l'islam, ce qui, à l'époque, aussi, évidemment, n'était pas accepté par tout le monde. Le grand scandale qui suivait un peu Wellhausen, c'était de nouveau un peu l'archéologie. C'est-à-dire, on a commencé, après l'égyptologie, à fouiller en Mésopotamie. Donc, c'est la naissance de ce qu'on appelle l'assyréologie. Et on a découvert, en fait, des récits dans des tablettes écrits en cunéforme, dans des tablettes argiles qui se conservent très, très bien, qui se conservent pendant 5000 ans. Je ne sais pas quel système numérique va se conserver pendant 5000 ans. Les anciens parmi nous, vous vous souvenez encore des floppy disques et tout ça, illisibles aujourd'hui, illisibles. Alors, les tablettes cunéformes, elles sont toujours là, elles peuvent toujours être... Donc, c'est des supports de stockage assez fiables, évidemment, plus limités. Mais toujours est-il que sur ces supports-là, on a trouvé, en fait, des récits, notamment, de création et du déluge, surtout du déluge, qui correspondaient exactement à ce que raconte la Bible. Alors, du coup, se pose la question, est-ce que la Bible est une copie de ce texte mésopotamien ? Donc, c'est l'assirologue Delitz qui avait fait une conférence, des conférences à Berlin en présence de l'empereur qui ont, en effet, provoqué toutes sortes de scandale. Delitz en effet, pensait que l'Ancien Testament sont des copies de la religion babylonienne et sans intérêt pour la foi chrétienne. Donc, l'empereur est un peu embêté puisqu'il était aussi chef de l'église allemande. Donc, il affirmait quand même le statut de l'Ancien Testament en tant que témoin de la révélation. Mais, toujours est-il que ça posait là aussi la question sur le statut spécifique de la Bible. Si tout d'un coup on trouve des textes qui disent la même chose et qui sont plus anciens que la Bible. Donc, ce débat Babylone ou la Bible, Babel-Bibel en allemand, prenait des formes assez incroyables. C'était dans des journaux, etc., des caricatures. Alors, vous avez un roi babylonien qui dit à l'esclave n'amène pas la saucisse parce que nous ne pouvons pas y mettre la moutarde avant que les berlinois n'ont mis leur propre moutarde. Donc, ceux qui savent l'allemand, ils peuvent lire ça en original en allemand. Donc, ça prenait en effet des traits assez incroyables. Donc, trois grandes conférences dans lesquelles Elis s'est de plus en plus radicalisé et avaient à la fin quand même des positions qu'on peut qualifier aujourd'hui d'antisémites. Donc, pour dire en fait que l'Ancien Testament, il faut l'abandonner. De l'autre côté, je le dis, jusqu'à là, c'était toujours le christianisme qui se légitimait par les traces, par l'identification des lieux et par les traces archéologiques. Mais avec la naissance du sionisme, il y avait aussi une sorte de revendication de l'archéologie par le sionisme. Donc, la Jewish Palestine Exploration Society, qui aujourd'hui s'appelle Israel Exploration Society, était fondée en Palestine pour intégrer l'archéologie dans les projets sionistes. Et donc, on fouillait dans les années 30 déjà sous Benjamin Mazars des sites importants comme la synagogue de Béd Alpha qui, d'ailleurs, ce qui est intéressant alors que le judaïsme interdit les images. Là, vous avez des représentations du sacrifice d'Abraham, du non-sacrifice d'Abraham. Mais ce qui montre en effet que c'est une synagogue du 5e, 6e siècle et qui était donc considérée comme montrant la présence des Juifs dans leur pays d'une certaine manière. Idem, donc, le site de Beth Chehan qui est un grand cimetière juif des premiers siècles où aussi les Juifs de la diaspora faisaient enterrer ceux qui avaient les moyens faisaient enterrer en fait leurs ossements. Coutume qui perdure jusqu'à aujourd'hui au Mont des Oliviers. Donc, si vous avez les moyens, vous vous mettez là parce que selon la tradition, le Messie vient en face du Mont des Oliviers. Donc, voilà, vous êtes au premier rang. Alors, donc, dans ce projet sioniste, les récits bibliques des patriaches de l'exode de la conquête deviennent du coup des récits fondateurs du jeune État d'Israël. Donc, l'archéologie là aussi sert comme une source de construction identitaire. Ces récits redeviennent des récits historiques qui, en fait, permettent l'affirmation d'une continuité depuis le temps des patriarches. Il y a d'ailleurs un lien assez fort entre l'archéologie et l'armée. Moshe Dayan, bon, Moshe Dayan, ce n'est peut-être pas l'exemple le plus intéressant parce qu'il a fait beaucoup de fouilles clandestines, il a acheté beaucoup de choses que sa veuve a ensuite revendues au musée d'Israël à Jérusalem pour un million de dollars, ce qui, à l'époque, fait pas mal de scandales. Mais Yig Aliadine, qui est devenu, en fait, après vraiment professeur d'archéologie, avait, en effet, aussi cette idée, en fait, de fouiller des sites importants pour, en fait, confirmer les récits fondateurs de la Bible, notamment la conquête sous Josué, Salomon, etc. Et selon une étude de Cate Elberthelot, le premier président, David Ben-Gurion, aurait été, en fait, aussi celui qui aura rapproché clairement la conquête du pays dans le livre de Josué avec la guerre d'indépendance qui mène à la création de l'État d'Israël. Il y a les fouilles de Masada pour ceux qui ont déjà été là, qui devient, en fait, le symbole de la résistance juive. Les squelettes et présumés résistants juifs qu'on a trouvés dans le temple, dans le palais d'Hérode et dans les grottes reçoivent des funérailles nationales. On crée des parcs nationaux pour montrer, en fait, l'importance des lieux du séjour, des patriarches, des rois, etc. Donc, toujours avec cette idée, on montre sur le terrain la présence du judaïsme et, comme le dit le journaliste Amos Elon, l'archéologie en Israël devient une sorte de sport national. Ce qu'il est d'ailleurs aujourd'hui quand on a fait des fouilles. C'est vrai, il y a plein de gens qui viennent voir, qui s'intéressent. Donc, il y a un intérêt qui est tout à fait différent de ce qu'on peut observer en Europe. Alors, après la guerre de Six Jours, c'est intéressant, les archéologues israéliens peuvent fouiller des endroits où ils n'avaient pas accès auparavant, notamment dans la péninsule du Sinaï où on fouille, en fait, dans les années 1975-76, un endroit qui s'appelle Kuntilet-Ajrut, probablement une caravance du VIIIe siècle avant l'ère chrétienne et on trouve des inscriptions très très intéressantes qui parlent d'un côté d'un Yahvé de Samarie, donc la capitale du Nord, mais aussi d'un Yahvé de Thémane. Alors Thémane, c'est où ? Ça se trouve, en fait, dans le territoire de Edom et donc ça veut dire aussi que Yahvé apparemment était aussi vénéré dans ce territoire-là, contrairement à ce que fait penser la Bible. Et il y avait même des inscriptions, ça allait encore plus loin, qui, en fait, associait à Yahvé une achéra. Donc Yahvé de Thémane ou Yahvé de Samarie et son achéra, une déesse. Donc le dieu d'Israël n'était pas célibataire, il avait une déesse, il paraît être qui lui était associée. Donc là, évidemment, c'était des découvertes qui étaient assez différentes, en fait, avec ce que la Bible nous présente. Des mêmes aussi dans les territoires occupés, on peut fouiller à côté de Naplouse le mont Garizim et on se rend compte que, contrairement à ce qu'ils disent les textes bibliques et aussi Flavre-Joseph, il y avait déjà un temple de Yahvé au 6e, 5e siècle. Au moment où on reconstruit le deuxième temple de Jérusalem, il y avait un temple de Yahvé sur le mont Garizim. Donc, ça veut dire, en effet, on a là, tout à coup, des découvertes de l'archéologie qui vont à l'encontre, d'une certaine manière, à la représentation biblique de l'histoire. Et ce qui faisait un peu, je veux dire, un peu de manière symbolique la mise en question de la vision traditionnelle de l'archéologie biblique, c'est ce livre que vous connaissez peut-être, traduit en français, La Bible dévoilée, par Israël Finkelstein de l'Université de Tel Aviv, co-écrit avec un journaliste, Daniel Asher Silberman, où, en effet, il tirait un peu les résultats de ces mises en question d'une archéologie biblique au service de la véracité biblique. Il montrait, notamment, que la chronologie est à repenser, que les constructions qu'on attribue au roi Salomon, il faut les attribuer plutôt au roi Omri ou à Aqab, à 80 ans plus tard, qu'il n'y a jamais eu de conquête telle que le livre de Josué la raconte, mais qu'Israël se constituait d'une manière autochtone à l'intérieur des populations qui échappent aux cités-états canadéens et qui, en fait, se réfugient dans les montagnes où va se créer, en fait, le royaume, plus tard, le royaume d'Israël. Donc, dans ce livre, en fait, les auteurs attribuent la mise par écrit des nombreuses traditions bibliques à l'époque du roi Josias, au VIIe siècle avant l'ère chrétienne. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'au moment où ce livre sort, les biblistes avaient aussi un peu cette idée que les premières mises par écrit des textes se font à cette époque-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de toute l'histoire. En 722, le royaume du Nord est détruit. Il y a des réfugiés qui arrivent dans le Sud qui amènent leurs traditions et on va les mettre par écrit. Ce livre a, en effet, provoqué, c'est un best-seller, ce livre a provoqué des réactions très vives. On accusait Finkelstein d'être un traître de sa nation, on l'appelait un révisionniste, on le traitait de tous les noms. Aujourd'hui, c'est un peu différent puisqu'il est quand même devenu très, très connu. Mais je pense que c'était une mise en question assez nécessaire et salutaire d'une certaine manière de considérer l'archéologie biblique. Évidemment, il s'agit toujours des hypothèses qui nécessitent discussion. L'archéologie n'est pas non plus une science exacte. D'ailleurs, est-ce que ça existe une science exacte ? On pourra longtemps discuter de cela. mais c'est une science aussi qui va reconstruire des hypothèses à partir de ces fouilles et les débats continuent. Les débats continuent autour de l'historicité de David. On a une inscription qui parle de la maison du David au VIIIe siècle. Est-ce que ça prouve l'historicité de David ou est-ce que ça prouve simplement qu'au VIIIe siècle, on peut appeler le royaume de Judas la maison de David ? Si vous voulez ma pensée, je pense que David est en effet un personnage historique, mais probablement très différent de ce que nous présentent les récits bibliques. Le débat sur David continue aussi au niveau de l'archéologie sur ce qu'on appelle la cité de David. L'archéologue malheureusement décédé très jeune, Elad Mazard, avait pensé à trouver les restes du palais de David. Les archéologues de Tel Aviv ont dit que s'il y avait un palais, il n'était pas du tout à cet endroit-là, il était ailleurs. Et puis les traces archéologiques sont plutôt entre le VIIIe et le IIe siècle. Donc là aussi, rien n'est sûr. Ce qu'on peut observer quand même, c'est que le lien entre archéologie et politique continue. Donc ça, c'est peut-être ce qui est très, très, quand on parle de liaison dangereuse, parfois ça peut être dangereux parce qu'il y a toute une exploitation idéologique de la cité de David qui est dans la main quand même d'un groupement qui défend en effet l'annexion des territoires occupés et qui en effet vise avec cette attraction touristique d'intégrer le village palestinien de Siloé, de Sylvane qui se trouve juste en face de cette cité de David. Donc, se pose alors la question de savoir ce que l'archéologie peut ou doit faire par rapport aux recherches bibliques. Voilà. Alors, ça, c'était un peu l'annonce de la suite. Alors, qu'est-ce que l'archéologie peut faire ? L'archéologie peut d'abord nous déplacer. Elle peut nous déplacer par rapport à ce qu'on trouve dans la Bible parce qu'elle peut découvrir des lieux qui apparemment étaient très importants mais qui sont guère ou peu mentionnés dans la Bible. Je vous donne juste deux exemples. Un exemple, c'est un endroit qui s'appelle aujourd'hui Ramat Rachel, la colline de Rachel, donc une femme de Jacob qui a fait en fait apparaître un complexe administratif très très important, très grand, à cinq kilomètres au sud de Jérusalem et qui a sans doute servi comme palais ou comme résidence du gouverneur perse, peut-être déjà du gouverneur assyrien. Et donc, ça veut dire que le centre du pouvoir c'est là. Et dans la Bible on ne parle jamais. Disons, on peut discuter si on peut identifier ce lieu à un des trois, la Béta-Carrème, les Tophas, peu importe, mais dans la Bible ces lieux, si l'identification est possible, sont très très peu discutés, mentionnés. Donc ça veut dire qu'on n'a pas voulu qu'on met de l'ambre sur Jérusalem. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut réécrire l'histoire d'Israël de Judas, il faut tenir compte de ça. Idem, Mozart. Alors, Mozart, c'est aussi magnifique. Lorsqu'on a agrandi l'autoroute Tel Aviv-Jérusalem, vous savez, en Israël, chaque fois, vous faites des travaux, même des travaux privés, il y a d'abord des fouilles de sauvetage. Donc, si vous avez l'idée de construire une maison, ça peut prendre des années, surtout si on trouve quelque chose. Et donc là, lorsqu'on a agrandi cette autoroute, on a trouvé, et puis les fouilles continuent aujourd'hui, on a trouvé un temple, là de nouveau, on est à 10 km de Jérusalem. Un temple immense, donc les fouilles continues, qui a été en fonction, à partir du IXe siècle, probablement aussi jusqu'à l'arrivée des Babyloniens, jusqu'au VIe siècle. Un temple à 10 km de Jérusalem, jamais mentionné dans la Bible. Donc, ça veut dire aussi que cette focalisation qu'ont les récits bibliques sur Jérusalem, il faut peut-être repenser un peu autrement. Alors, autre exemple, vous connaissez peut-être l'histoire des Vaudor. Vous vous souvenez, lorsque, après la mort de Salomon, le royaume s'est scindant d'eux, Jéroboam, qui devient le premier roi, fait établir donc deux sanctuaires dans lesquels il met des jeunes taureaux qui représentent Yahvé et, on dit, il le met à Dan et à Bethel. Donc, Dan, c'est tout au nord, Bethel, c'est la frontière au sud avec Judas. Donc, c'est très bien. Mais le problème, là, c'est que l'archéologie nous dit que Dan, donc, c'est là où il y a les sources du Jourdain, Dan, à l'époque de ce premier Jéroboam, n'était pas du tout israélite, c'était araméen. Alors, comment il faut imaginer ça, du coup ? C'est embêtant. Ou alors, il faut repenser l'histoire parce qu'il y a un autre Jéroboam dont la Bible parle, qui est Jéroboam II, à la fin du IXe siècle, début du VIIIe, et qui était le roi le plus puissant du Royaume du Nord. Et lui, il a certainement pu annexer Dan. Donc, du coup, c'est peut-être une rétroprojection des auteurs bibliques sur un dénommé Jéroboam I, mais qui peut-être n'a jamais existé, en fait. Pour montrer, en fait, parce que les auteurs bibliques, ils vont toujours montrer que le roi du Nord font des choses qui ne sont pas cachères, qui ne sont pas vraiment orthodoxes. Et donc, du coup, peut-être l'archéologie nous oblige de lire ce récit autrement, comme un événement historique de Jéroboam II, qui a en effet pu annexer Dan et Bethel et qui en a fait les deux grands sanctuaires. D'ailleurs, Bethel est très, très fréquemment cité dans le Nouveau Testament en lien avec ces Jéroboam II, dans le livre d'Amos et d'autres, je ne vous passe les détails, Dan un peu moins, mais on a quand même là aussi des attestations. Alors, c'est Jéroboam II que vous ne connaissez pas. On peut. D'ailleurs, c'est aussi un problème avec la Bible parce que c'est Jéroboam II, il a quand même régné presque 40 ans et dans la Bible, on lui donne quelques lignes parce qu'apparemment, c'est un roi du Nord qui gênait un petit peu. mais Jéroboam, pour l'archéologie, il est très intéressant. Et vous allez voir, c'est en lien avec ces fouilles de Kiayat Yéarim dont je vais vous parler maintenant. Ce site, Kiayat Yéarim, qui se trouve, de nouveau, si vous connaissez un peu Israël, l'autoroute Tel Aviv-Jérusalem, plutôt côté Jérusalem, à côté d'un village palestinien qui s'appelle Abu Ghosh. On trouve ce site qui, dans la Bible, est lié à la tradition sur l'arche de Yahvé. Cette histoire, en fait, de l'arche est relatée dans les chapitres 4 à 7, premier verset du chapitre 7, le premier livre de Samuel, et au chapitre 6, le deuxième livre de Samuel. On a souvent dit que c'est un récit qui a été d'abord transmis de manière indépendante. Ça raconte, en fait, l'histoire de l'arche. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de l'arche. L'arche se trouvait dans le sanctuaire de Silo. Les Israélites l'amènent dans un combat contre les Philistins. Les Philistins s'emparent de l'arche et, finalement, les Philistins vont la mettre d'abord dans le temple de leur dieu d'Agan à Ashtod, où l'arche va faire tomber la statue de ce dieu. Elle va faire tellement des plaies que les Philistins vont d'abord l'envoyer d'une ville à une autre. Et après, on dit, non, ça suffit, maintenant, on va la renvoyer chez les Israélites. Alors, ils le mettent sur des vaches qui vont l'amener d'abord dans une ville qui s'appelle Bet-Shemesh et, finalement, à Kiyayat-Yerim. Donc, les hommes de Kiyayat-Yerim vont chercher l'arche à Bet-Shemesh et ils la portaient dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils avaient consacré le fils et les hasards pour garder l'arche de Yahvé. Donc, si on lit ça, on peut dire, oui, c'était l'endroit où l'arche était jusqu'à ce que David vienne la chercher. Donc, vous savez, beaucoup plus tard, on raconte que David vient la chercher mais il est assez clair, alors là, pour les biblistes de montrer que ce récit que l'arche était cherchée par David à Kiyayat-Yerim pour l'amener à Jérusalem, que ce n'était pas la fin originelle de l'histoire de l'arche. Pourquoi ? Parce que David n'est jamais introduit, Jérusalem n'est jamais mentionnée, et d'ailleurs, ce chapitre 6 du 2 Samuel n'est pas lié en fait au premier récit. Donc, qu'est-ce qu'il faut conclure ? Il faut conclure que ça, le texte que je viens de vous lire, donc, 1 Samuel 7, 1, que ça, c'était la conclusion originelle de l'histoire. Et du coup, c'est intéressant. Parce que, du coup, il faut se poser la question, pourquoi ce récit a été écrit ? Ben, probablement, pour légitimer ce site-là dont la Bible parle, mais pas trop non plus, comme le nouveau emplacement de l'Arche. Aujourd'hui, ce site, donc là, vous l'avez, quand on est à Kiya's Derim, on contrôle déjà un peu Jérusalem, donc il est vraiment sur la ligne Tel Aviv-Jérusalem. Ce site, en fait, est facilement identifiable. le nom arabe, d'ailleurs, c'est Der El Hazar, donc il garde, en fait, le nom d'Elihazar, donc le monastère, le lieu saint d'Elihazar. Aujourd'hui, sur ce site, se trouve une église avec un couvent, qui s'appelle Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, donc qui garde, en fait, la tradition de ce site, qui a été, en fait, fondée par une sœur Joséphine, une Française qui, au début du XXe siècle, fait construire l'histoire. Ça aussi est une histoire très, très intéressante, parce que les Allemands veulent aussi l'acheter, etc., après la Première Guerre. Bon, je vous passe les détails. Qui est en contact, en fait, cette sœur avec le père Lagrange de l'école archéologique de Jérusalem. Et il a dit qu'il faut acheter ces dieux parce qu'il avait déjà découvert, en fait, les restes d'une église plus ancienne de l'époque byzantine, du IVe, Ve siècle. Et là, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les sanctuaires chrétiens souvent se construisent, en fait, à l'emplacement d'anciens sanctuaires païens. Je vous ai parlé du Saint-Sépulcre sur le temple de Vénus. Là, peut-être, c'est quelque chose de comparable. Et c'est justement sur ce site que j'aimerais terminer puisque nous avons pu faire des fouilles sur ce site. Déjà, si vous regardez cette photo, qu'est-ce que vous observez ? Vous observez, en fait, que le sommet de la colline où se trouve, donc vous pouvez distinguer l'église, le monastère, le sommet, il est très plat. Il est très plat et semble avoir été surélevé d'une certaine manière. Donc, ce n'est pas naturel. C'est fait de la main d'homme. Donc, il y a des hommes apparemment qui ont construit cette terrasse, cette plateforme qu'ils ont en effet soutenue par des murs. Et donc, c'était un peu l'idée des fouilles que nous avons faite. Donc, avec l'université Tel Aviv, avec aussi la contribution de l'université de Lausanne et de Genève qui ont co-financé ces fouilles, avec l'idée, justement, de voir ce qui se passe sur ce site. Donc, je vous passe les détails techniques, trois chantiers. Le problème, évidemment, si vous êtes sur un site comme ça, personne n'avait fouillé avant parce qu'il y a le monastère. Et donc, il fallait négocier avec les sœurs qui étaient d'abord pas très... Bon, il faut un peu de diplomatie, mais on y arrive quand même. Mais j'étais aussi allé voir le consul de France qui était aussi très inquiet, etc. Bon, mais toujours est-il, on n'a pas pu fouiller, évidemment, sur l'emplacement même du monastère et de l'église, mais dans les entourages, donc, dans le nord et dans le sud du Covent, pour voir, en effet, ce qui se passe au niveau de ce soutènement et aussi un peu plus bas, le chantier C, pour voir ce qui se passe à l'extérieur du mur. En effet, on a découvert un mur massif qui montre clairement que ce mur avait une fonction de soutènement. Le problème, c'est que... On ne pouvait pas dater ce mur parce que ce mur a été reconstruit, rénové à l'époque hélénistique et romaine, donc au niveau de la poterie, tout est un peu mélangé, donc c'était très difficile en fait de dater. Donc, nous avons fait, en fait, nous avons utilisé une méthode qui s'appelle la luminescence stimulée optiquement, donc je vous passe les détails, mais on peut, en effet, utiliser une méthode où on va combien de temps, en fait, où le temps écoulait depuis le moment où les grains de quartz qui sont contenus dans les sédiments ont été exposés au soleil. Et c'est pas mal, grosso modo, de dater les choses. Et, résultat, c'est que, en effet, on pourrait dire le mur ou la partie la plus ancienne date du 8e siècle, première moitié du 8e siècle. Ce qui est intéressant parce qu'évidemment, si David l'avait déjà cherché, pourquoi est-ce qu'on aura construit après encore ce grand mur ? Et puis, qui a construit ce mur ? Au royaume de Juda, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de plateformes comparables. Par contre, il y a des plateformes comparables chez les Assyriens et aussi dans le royaume du Nord, comme ici. Là, vous avez, en fait, le site de Samarie où il y avait le palais des rois d'Israël, des rois du Nord. Donc, du coup, on a deux hypothèses qui a construit le mur, soit les Assyriens, mais ils étaient en Juda un peu trop tard, ou alors quelqu'un du Nord. Et alors, ce quelqu'un du Nord, c'est peut-être de nouveau ce fameux Jéroboam II, qui a peut-être récupéré ce site de Kiayat-Hierim et qui a fait transférer, en fait, l'arche de Silo à Kiayat-Hierim pour en faire une sorte de fortré sanctuaire qui permet de contrôler le sud et notamment la capitale de Jérusalem. Donc, le récit de l'arche serait, à l'origine, une légitimation de cette construction de Jéroboam II. Si vous en avez trouvé une inscription de Jéroboam, ça aurait été encore plus facile, mais peut-être que ce sera pour la prochaine fois. Donc, du coup, se pose la question, j'arrive à la fin, qui a pu, du coup, écrire cette histoire que David vient chercher l'arche ? Ce n'est pas l'époque de David, probablement. D'ailleurs, si vous lisez attentivement les livres des rois, c'est très intéressant. On dit simplement que David la cherche et puis après, Salomon la place dans le temple et puis, il ne se passe plus rien. Donc, si l'arche avait été dans le temple, on aurait pu la sortir pour la guerre, etc., mais on ne raconte plus rien sur l'arche, probablement parce qu'on n'avait rien à raconter. C'est-à-dire, si c'est Josias qui vient la chercher, on est à 50 ans avant la fin du royaume du Judas et puis, Josias, c'est un roi qui a bénéficié en fait d'une sorte de vacuum de pouvoir qui a fait de Jérusalem le seul sanctuaire légitime dont toute la Bible s'inspire. Je vous ai montré commenté d'autres sanctuaires. Et donc, du coup, c'est probablement lui qui a fait chercher l'arche de Kéad-Hiarim pour l'amener à Jérusalem. et évidemment, avec l'idée pour dire en fait, l'arche était déjà là depuis David. Donc, il n'a pas détruit Kéad-Hiarim. D'ailleurs, dans ce chantier C, on voit en effet l'existence d'une ville encore du 7e, 6e siècle avec justement une installation culturelle. Et d'ailleurs, le livre de Jérémie parle encore d'un prophète ou Riyahu qui vient de Kéad-Hiarim, donc au 7e siècle avant l'ère chrétienne. Donc, ça veut dire que ces fouilles que j'espère vont reprendre permettent en effet une nouvelle interprétation de l'histoire de l'arche. Donc, vous voyez comment les récits, ou disons, le travail sur les récits bibliques, philologiques, et l'archéologie peuvent se rencontrer, peuvent en fait entrer dans un dialogue fructueux. Et c'est ma dernière remarque. Donc, comme vous l'avez vu, la relation entre l'archéologie et la science biblique a toujours été compliquée. Pendant longtemps, il y a même une sorte de presque de divorce. Et le débat a été marqué par une méfiance ou une certaine ignorance. Mais, il me semble, dans le contexte actuel, il est nécessaire, en fait, de combiner les études scientifiques de la Bible et les recherches archéologiques scientifiques. Il faut garder aussi l'indépendance des deux disciplines. En 2010, un historien de l'Université de Tel Aviv a écrit un article un peu, avec un titre un peu provocateur, « Does archaeology really deserve the status of a high court in biblical historical research ? » Est-ce que l'archéologie devrait avoir le statut d'une cure suprême pour trancher les questions des biblistes ? Évidemment, la réponse était non. Mais on pourra aussi retourner la question rétornique. Les sciences bibliques n'ont pas non plus à dicter aux archéologues leurs interprétations des données matérielles. Donc, il est nécessaire que les archéologues qui fouillent en Terre sainte soient au courant des théories historiques des sciences publiques, mais aussi vice-versa. D'ailleurs, les deux disciplines ont des méthodes similaires. Les résultats des analyses stratigraphiques comme des analyses diachroniques, où on trouve les différents strats du texte, doivent toujours être placés dans une reconstruction historique, même si cette reconstruction restera toujours hypothétique, toujours à parfaire, voire à modifier au vu de découvertes nouvelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas, pour cette conférence passionnante, pleine d'érudition et d'humour. Bien sûr, on a du temps pour quelques questions, donc nous allons avoir deux micros qui vont se promener. Alors, si vous avez une... Voilà, il y en a déjà une là-haut. Gaël, tu... Oui, je tiens à remercier le professeur Römer pour ce remarquable exposé. Et puis, j'avais juste une anecdote à propos des liaisons dangereuses. Je me trouvais côté jordanien de la mer morte et dans les environs. je suis géologue, j'étais avec une équipe en faisant de la géologie. On était abordé par un archéologue qui venait d'une université chrétienne de l'ouest du Texas. Alors, il avait trouvé magnifiquement, il avait énormément d'argent pour explorer la région qui est le long du Jourdain, tout près de la mer morte et il avait trouvé les cités de Sodome et Gomorre. Et alors, il était enthousiaste, il a dit, je veux vous la présenter, nos recherches extraordinaires. Effectivement, il pouvait avoir beaucoup d'ouvriers jordaniens qui l'aidaient. Alors, il y a des magnifiques, une magnifique colline et cité ancienne qu'il a découvert. Et puis, les portails d'entrée et des fameuses, ce qu'il présentait comme Sodome et Gomorre. Et puis, après, il vient vers nous et nous dit, ah, j'ai trouvé un caillou extraordinaire, tout noirci. Et puis, il nous dit, ce caillou noirci, eh bien, on l'a fait analyser, je l'ai apporté à mon université de l'ouest du Texas et on a trouvé qu'il y a eu des températures que, impossible, les hommes ne pouvaient pas réaliser. Plusieurs milliers de degrés qui avaient atteint cette pierre. Et donc, maintenant, nous savons que c'est la colère de Dieu qui a envoyé la foudre sur cette cité. Alors, voilà les liaisons dangereuses de l'archéologie. Mais vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, si vous restez chez Sodome et Gomorre, je ne sais pas si vous avez lu, depuis deux semaines, il a été publié par des milieux tout à fait comparables qui ont même réussi à publier dans Nature une hypothèse comme quoi il y a un météore qui s'est écrasé en Syrie quelque part et que ce sera là en fait l'origine de Sodome et Gomorre. Évidemment, avec l'idée que le météore est envoyé par la main de Dieu, bien entendu. Alors, ça justement, cette manière de faire l'archéologie, me semble-t-il, comme il ne faut pas la faire. d'ailleurs, aux alentours de la mer morte, on va aussi vous montrer la femme de Lot parce qu'il y a des formations salines, etc. Mais là, je pense, évidemment, il faut se poser la question quand on fait appel à des hypothèses comme ça. C'est-à-dire, on reste quand même toujours dans cette idée que l'archéologie peut prouver la Bible. Et je pense, ce n'est peut-être pas forcément la vocation de l'archéologie. Merci beaucoup. J'aimerais l'abord vous féliciter pour cette conférence passionnante. Vous avez mentionné à un moment donné que dans un site, on parlait araméen et dans d'autres, j'imagine, hébreux. Ma question, c'est dans quelle mesure est-ce que la variation territoriale des langues ou la modification des frontières linguistiques peut intéresser l'archéologue, peut lui fournir des éléments de comparaison, de différenciation. Alors, c'est vrai que vous avez tout à fait raison. En fait, les frontières, ce ne sont pas des frontières d'aujourd'hui. Les frontières sont fluctuantes et je pense parfois à des habitants. Si je reprends la stèle de Meshach, on dit en fait que les habitants de Gad, qui est une tribu israélienne, étaient sous la domination des mohabites. Est-ce que les gens de Gad se sont vraiment rendus compte qu'ils étaient mohabites ou qu'ils étaient israélites ? C'est difficile de savoir. C'est très difficile de savoir. Malheureusement, nous savons très peu de choses parce que le problème de l'archéologie du Levant, c'est que nous avons très très peu d'inscriptions. Nous avons cette inscription du roi Meshach qui est en mohabite, mais en fait, on se rend compte que c'est plus ou moins identique à l'israélien du nord. on peut voir quelques distinctions avec le sud au niveau des suffixes, etc. Mais malheureusement, nous n'avons pas beaucoup d'indications très claires. Certainement, il y a des variantes dialectales. Et puis, le grand problème aussi, c'est que ce qu'on appelle l'hébreu biblique, c'est une langue qui n'a peut-être jamais existé. En fait, c'est une langue un peu artificielle qui a été, en fait, puisque vous savez que d'abord, on écrit les textes sans les voyelles, et puis après, viennent ce qu'on appelle les massorettes, les gardiens de la tradition qui vont, comme d'ailleurs pour le Coran, aussi inventer en fait des signes pour vocaliser le texte, pour imposer une vocalisation, mais ce n'est pas du tout sûr que cette vocalisation-là, qui devient la vocalisation standard, reflète vraiment l'hébreu ancien du nord ou du sud. Donc, il y a là encore beaucoup de travail à faire. Alors, pour Dan, c'est vrai, le débat est-ce que c'était israélite ou araméen, ça ne se passe pas tellement sur la langue parce qu'il y a très peu d'inscriptions, ça se passe plutôt sur la poterie et aussi sur quelques textes assyriens. Donc, voilà. Oui, professeur, est-ce qu'on peut faire des études bibliques et des études archéologiques sans a priori religieux ? Normalement, on devrait pouvoir le faire. On devrait pouvoir le faire, ça reprend un peu la question du premier intervenant. Il y a toujours, mais c'est comment on lit la Bible. Est-ce qu'on peut lire la Bible de plusieurs manières ? On peut lire la Bible en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que juif, mais on peut aussi lire la Bible comme on lit Homer, comme on lit Gilgamesh, comme un des grands documents de l'humanité. L'archéologie, me semble-t-il, devrait d'abord se concentrer sur ce qu'elle découvre. Et ensuite, la relation avec la Bible, c'est là, c'est pour cela que je parlais un peu de liaison dangereuse, c'est là où ça devient compliqué parce que quand on fait un peu l'historique, on voit que très souvent, l'archéologie était au service en fait d'une certaine idée de ce que c'était la Bible. Mais je pense, et beaucoup d'archéologues aujourd'hui en Israël, ils insistent sur le fait qu'ils ne sont pas au service d'une religion, qu'ils sont au service du savoir et de l'histoire. Et je pense qu'on peut le faire. Oui, merci beaucoup pour un exposé, et un très bel exposé qui a en particulier interrogé celui qui s'intéresse à la relation entre mythe et histoire, en l'occurrence dans le domaine grec. Et j'aurais une question à poser sur ta conclusion. Tu as dit que les deux disciplines, les sciences bibliques d'un côté, l'archéologie de l'autre, ont des méthodes similaires. Mais les restes auxquels les archéologues d'un côté et les praticiens des sciences bibliques se trouvent confrontés de l'autre, sont quand même très différents. D'un côté, ce sont des restes matériels, de l'autre, ce sont des formes de discours. Et ces formes de discours, qui pour nous sont simplement des textes, en l'occurrence, en ce qui concerne la Bible, ne correspondent évidemment pas à des manuels historiques, ou à des manuels d'histoire. ils ont une pragmatique, ils ont une fonction tout à fait particulière, dans le sens de la religion qui est évidemment défendue par l'intermédiaire de ces textes. Donc, comment est-ce que tu verrais la collaboration entre ces deux disciplines ? Puisque ça définit, disons, comme deux disciplines. Oui, tout à fait. Il y a toujours des interactions, mais merci de cette question, Claude. Quand je disais qu'ils ont des méthodes similaires, c'est au niveau, pas forcément de l'analyse du discours, plutôt au niveau, en fait, de ce que j'appelle une analyse diachronique. Quand tu regardes un texte biblique, tu peux souvent trouver à l'intérieur de ce texte des indications qui te montrent que c'est un texte qui n'est pas écrit d'un seul trait. Ou tout d'un coup, on rajoute un truc, par exemple, si vous prenez l'histoire de Hagar, elle rencontre l'ange, l'ange trois fois en dit, et l'ange lui dit, et l'ange lui dit, et l'ange lui dit, ça veut dire, en fait, on a un peu comme des strates, on a ajouté des choses parce qu'il fallait encore dire ça, il fallait corriger cela, il fallait encore préciser ceci. Donc, en fait, pour le texte biblique, on peut dire, en ce qui concerne au moins la Bible hébraïque, il y a très peu de textes qui sont écrits d'un seul trait. Donc, en fait, si on a une approche historique et pas seulement l'analyse du discours, on se met un peu aussi à chercher une stratigraphie du texte. Alors, évidemment, c'est comme l'archéologie, c'est toujours des stratigraphies qui sont un peu relatives et qui sont, évidemment, là aussi, hypothétiques. Mais l'idée, en fait, de se dire, je peux lire le texte comme un tout, comme un discours, mais je peux aussi regarder à l'intérieur de ce texte pour voir est-ce que j'ai des indications sur la formation du texte. Comme je peux regarder le tel de Kira Diarim, mais je peux aussi essayer de voir comment ce tel s'est construit. Donc, c'est là, en fait, où je vois des possibilités, en fait, d'une certaine comparaison. Et puis, l'autre chose où ça me semble très, très important, c'est aussi de rappeler, et c'est pour cela, je vais donner quelques exemples, que l'archéologie, ce n'est pas une science exacte, comme je le dis. Vous pouvez avoir, sur un site, trois ou quatre interprétations qui peuvent être, comment dire, influencées par quelques options religieuses ou idéologiques, mais qui peuvent aussi, parfois, simplement, être des options de méthode, comment je date telle strata, telle strata, et puis, ensuite, j'arrive à des résultats qui peuvent être assez différents. Oui, dans le cadre de votre recherche d'une archéologie biblique autonome, je vais vous demander une question un petit peu, peut-être, latérale, mais dans quelle mesure le contexte du conflit, aujourd'hui, israélo-arabe, palestinien, affecte vos possibilités de recherche, de publication, ou pas ? Alors, évidemment, disons, c'est toujours, en Israël, la question est toujours politique, dans la mesure où, par exemple, Samarie, c'est dans les territoires occupés. Donc, normalement, les archéologues israéliens ne peuvent pas y aller. Ce que je pense devrait être possible, mais ça, c'est très compliqué, c'est, en effet, de faire une collaboration avec des archéologues palestiniens. Mais, pour le moment, il y a très peu d'archéologues palestiniens moi, je suis opposé à l'idée que, et des archéologues de Tel Aviv aussi, que les archéologues de Tel Aviv voient, sous protection militaire, fouiller tel ou tel endroit, ce qui se fait, malheureusement, dans certains endroits. Il y a cette université ariel dans les territoires qui, officiellement, n'est pas financée, mais qui est quand même financée par l'État d'Israël, où ça, je pense, ça pose quand même un problème. Par contre, si on pouvait rêver, il faudrait rêver de sorte que les Palestiniens puissent former des archéologues et qu'en puissent, en effet, vivre là aussi en collaboration. Mais pour le moment, évidemment, on est loin de ce cas. Silo, c'est pareil. Je vous ai parlé du sanctuaire de Silo. Aujourd'hui, c'est un peu, je ne sais pas si c'est l'université de Texas, mais c'est un peu ce style-là. Il y a des fondamentalistes américains qui fouillent là-bas pour trouver l'attente de la rencontre. Mais là, après, évidemment, il y a toujours un peu ces, comment dire, ces sous-entendus, surtout aussi, parce que souvent, ces Américains fondamentalistes sont aussi toujours très, très partisans du grand Israël et des annexionnistes. Donc là, évidemment, c'est gênant. à l'intérieur d'Israël, non. À l'intérieur d'Israël, il y a l'autorité des antiquités israéliens qui sont vraiment très, très bien et qui surveillent vraiment ce qui se passe. Moi, je vous dis quand même, quand on a décidé avec l'université Tel Aviv de Fouillac et Adyarim, j'ai quand même reçu un courrier du consul de France à Jérusalem qui m'a demandé un entretien qui avait peur, en fait, que si on trouvait quelque chose, que ce sera, en effet, utilisé pour exproprier les sœurs. Ce qu'évidemment, l'État d'Israël ne fera pas. Mais, voilà, il y a toujours un peu une sorte de malaise au début. Après, ça s'est passé très, très bien. Et puis, on avait même proposé aux sœurs de valoriser un peu leur site s'ils le souhaitaient. Mais c'est clair que dans un pays aussi complexe, il y a toujours la politique ne jamais très, très loin. C'est vrai. J'avais une dernière question. Ça, c'est juste pour décourager un peu. Merci beaucoup. C'est fascinant ce que vous nous avez présenté. Moi, j'ai une question toute bête. Au fond, quand on voit au cours du temps, il y a une évolution très importante des connaissances qui relèvent, au fond, différents groupes de recherche, des méthodes, des techniques, etc. Mais qu'est-ce qu'il en est de la mise en commun ? Au fond, est-ce qu'il y a une entité qui collecte toutes ces recherches qui ont été formulées ? Et si oui, où ? Et si ça existe, également, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'on fait, par exemple, des analyses systématiques, des méta-analyses que l'on fait dans les autres disciplines ? Alors, évidemment, le numérique, l'informatique a quand même fait avancer beaucoup de choses. Donc, le meilleur exemple, c'est pour tous les fragments de Qumran, qui sont maintenant gratuitement, facilement accessibles à tout le monde, pour les fouilles aussi. Le problème des fouilles anciennes, c'est très souvent les gens allaient fouiller, mais les archéologues n'aimaient pas écrire des rapports de fouilles. Donc, on a sur certaines fouilles anciennes un peu des huit dires ou des vagues articles de tel ou tel archéologue. Aujourd'hui, quand même, les choses, chaque expédition expédition à des sites internet où elles mettent, en fait, des photos, des découvertes, les choses se font plus facilement. Donc, je pense, grâce à internet, qui n'a pas que des avantages, mais là, je pense, il y a quand même une visibilité du progrès dans l'archéologie et dans d'autres découvertes qui n'étaient pas possibles il y a encore 30 années. Merci beaucoup. Eh bien, on va s'arrêter là, mais vous aurez l'occasion de continuer à discuter. Et je voudrais encore une fois remercier Thomas Romer pour sa présence et cette excellente conférence. Comme vous le savez, c'est difficile d'avoir bénéficié de sa présence, donc on est très heureux qu'il ait pu venir avec nous. Mille merci, Thomas. Alors, vous êtes bienvenus lundi prochain, même heure, même chaîne, pour une conférence de Philippe Quenel sur Eugène Burnan. Ensuite, je vous rappelle que si vous le souhaitez, et espérons que ça soit le cas, en ressortant par là où vous êtes entré, vous pouvez rejoindre l'apéritif et nous nous réjouissons de vous y rencontrer. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à organiser cette conférence, toutes les personnes bénévoles, toute l'équipe du secrétariat. C'est toujours beaucoup plus de soucis et compliqués qu'on imagine, donc merci à chacune et à chacun. Et merci à vous d'être venus et d'être restés jusqu'à la fin. Bonne fin de journée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada